Bonjour à toi, c'est comme tous les matins un tel plaisir de te retrouver. Je suis sûre qu'il y en a plein ici qui vont avoir des journées chargées. Alors avant de partir sur tout ce que tu as à faire, je te propose qu'on prenne juste quelques minutes ensemble pour parler de Dieu et aujourd'hui particulièrement parler de connaître vraiment Dieu. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans le livre d'Ephésiens, chapitre 1, verset 17. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est quoi la connaissance, connaître quelqu'un ? Peut-être que tu as déjà regardé l'émission Les Amours, où tu as des couples d'amoureux qui s'affrontent, voir s'ils se connaissent bien. Et tout à la fin du jeu, il y a un couple à qui on balance plein 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 de questions, voir s'ils connaissent tous les petits détails. Alors ça peut être combien de verres d'eau ils boivent par jour, c'était quoi leurs dernières vacances ou le nom du chien du grand-père. Mais est-ce que c'est vraiment ça, connaître quelqu'un ? Avoir des informations sur lui ? Moi je crois que c'est plutôt connaître les choses réellement importantes. Qu'est-ce qui le fait se lever le matin ? Qu'est-ce qui est important pour lui ou elle dans la vie ? Quelle est sa philosophie ? Avec Dieu c'est la même chose. Je peux empiler plein d'informations que je connais sur Dieu, mais lui, je ne le connaîtrai quand même pas. Pour connaître Dieu, il faut découvrir quel est son caractère, comment il est réellement, comment il veut intervenir dans nos vies. Et ça on le fait en lisant son journal intime qu'on appelle la Bible, où il révèle un peu de qui il est, en priant, en ayant des expériences de tous les jours avec lui. Connaître Dieu, ça ne se passe pas seulement dans la tête, ça se passe surtout dans le cœur pour que notre cœur soit changé. Alors moi ce que je te propose aujourd'hui pour apprendre à connaître Dieu ou le connaître encore plus si déjà tu as une relation forte avec lui, prends le temps dans ta journée, tranquillement, et prends une Bible, et si tu n'as pas de Bible, tu peux trouver facilement sur Internet, et lis le psaume 103. Il n'est pas très long et tu vas voir, tu vas découvrir plein de choses magnifiques sur le caractère de Dieu. Merci à toi d'avoir regardé la pensée du jour, j'espère qu'elle t'a fait du bien. Pense à partager cette pensée avec ceux autour de toi pour nous faire connaître. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis merci à tous ceux qui nous laissent des commentaires, des pouces en l'air, ça nous encourage à continuer. Et moi je te dis à demain.